Hey ! Salut tout le monde, c'est Alexuki et aujourd'hui comme promis on va s'ouvrir d'autres tinbox, on va faire encore une ouverture avec cette fois-ci en plus de la tinbox jaden, on va s'ouvrir une tinbox de Yusei Fudo. Bon pour cette vidéo je ne vais pas vous reparler des spécificités de chaque tinbox, je vais juste vous montrer les promos de la tinbox de Yusei ou si vous voulez voir les promos de la méga tin de Jaden, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche tout de suite dans ce petit i qui est au dessus de ma tête ou alors dans la description. Donc comme toujours nous avons 3 boosters dans chaque tinbox, on a les promos bien sûr de Jaden que je ne vous remontrerai pas et toujours les 3 boosters, tout ce qu'on veut encore avoir, les cartes qui cotent, notamment le charge borel, le saryuja, le dragon pare-feu ainsi que la heavenly match, je ne sais plus comment s'appelle la carte en français. Donc on va avoir ces 6 packs à ouvrir et nous avons les promos de Yusei Fudo d'ailleurs, pour le sondage que je vous ai fait dans la vidéo précédente, et bien, bon je m'y attendais un petit peu mais la plupart d'entre vous êtes de la team de Jaden. C'est dommage puisque moi je suis plutôt team Yusei, j'adore 5D, je pense que pour moi Yu-Gi-Oh 5D est la meilleure de toutes les séries Yu-Gi-Oh, chacun de ses goûts d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre série Yu-Gi-Oh préférée en commentaire. Donc, on a le robot rapide puisque, voilà, Yusei, Yu-Gi-Oh 5D, tout ça, c'est les synchros, et du coup on a le robot rapide qui lui a besoin d'un syntoniseur synchronique et un monstre non-syntoniseur pour être invoqué, pour invocation synchro, et il a un effet très très marrant, c'est que lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, on peut invoquer autant de monstres syntoniseurs synchroniques depuis notre deck sur notre terrain ayant des niveaux différents, et ça, c'est juste insane. Bon, après, durant le même tour, on ne pourra pas invoquer spécialement d'autres monstres excepté par invocation synchro, mais ça peut donner des bons trucs dans les decks synchro. Derrière, on a le collecteur robot, après, il y a juste celle-ci où je connais bien l'effet, le collecteur robot, guerrier d'assaut, de poussière d'étoiles, et juste très stylé, et encore un petit monstre synchro. Je trouve que les cartes de Yusei correspondent plus à ce qu'il joue, puisque dans la teambox de Jaden, on a en héros élémentaire que deux cartes, donc le Néos de la Nébuleuse et le Soldat Solide, alors que dans la box de Yusei, on a quand même trois cartes qui, à mon avis, pourraient faire partie du deck de Yusei dans l'anime. Même le collecteur robot pourrait être joué par Yusei, on a le marcheur métallique militaire, et on a le robot connecteur, une petite link pour le deck synchro, et en plus, c'est une toute très bonne link, puisqu'elle a deux flèches qui pointent vers le bas, et ce sont deux très bonnes flèches pour un monstre lignique. Donc, cette fois-ci, ces méga-teens ne me sont pas offerts par Konami, du coup, là, il va falloir essayer de rentabiliser tout ça. Il va falloir essayer de choper des Sariuja, des FNMatch, tout ça, et en plus, avoir des cartes que je n'ai pas eues, notamment en fin du monde, j'aimerais bien l'avoir. Alors, nous avons Aristera et Dexia, go go go, il y a encore des cartes go go go, le pire nom d'archétype, go go go, moi. Nous avons l'acolyte du mal, Shilam Sabak, nous avons du vitesse roïde, bien sûr. Nous avons la main droite, ah, ça, c'est beaucoup plus utile, puisque, bon, la dernière fois, on a eu la main gauche, voilà, la main droite, on fait beaucoup plus de choses avec la main droite, c'est beaucoup plus utile, donc je suis très content d'avoir la main droite. Chevalier de la parade, la première fois que j'ai vu cet R3, que j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça, là, mais c'est très bizarre, le déant chez Mac, F.A., on rentre dans les rares, Arielle, prêtresse des Nécroses, nous avons Lycoris Farstar, allez, ultra rare, on a la Seine Lumière Farstar, ok, encore du Farstar, et nous avons derrière une magie, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes cartes magiques au niveau de ces packs. Nous avons le lancement rapide, apparemment, c'est pas une super, c'est pas une super secrète. Invoquez spécialement un monstre roquette depuis votre deck, mais il ne peut pas attaquer et aussi détruisez-le durant une phase. Bon, éventuellement, si on veut faire un deck, un deck revolver, mais, bon, on est un petit peu déçu. Zombino, ah, je connaissais Zombina, je ne me souvenais plus qu'il y avait un Zombino, ok, c'est très bien. Couche du soleil orange mec chevalier, le preneur underclock, ça, c'est bien, c'est utilisé dans certains decks, dans certains decklings. Esprit Sumo Yokozuna, Yokozuna, je ne sais pas si c'est une petite référence, mais Yokozuna était un catcheur asiatique, plutôt type Sumo, en fait, et je ne sais pas si ça pourrait être un petit clin d'œil. Au démarrage du lien, et nous avons l'héritage du monde, bouclier du monde, ok. Allez, deuxième booster, on a du, l'insecte numérique, c'est nul, du Altergeist, la déportance FA, Apocalypse du véritable Draco, la barrière triple attaque, secrétaire de sauvegarde, allez, on passe sur ce qui est intéressant, nous avons l'usurpation personnelle, une carte Altergeist, le dragon cracker, dragon cracker, nous avons le conducteur récupérateur, oh là là, oh, je la sens mal cette ouverture, je la sens mal, puisque déjà, je me tape les UR, les ultra-reins les plus nuls, et nous avons un monstre derrière, qu'est-ce qu'il y a comme monstre secret rare qui est bien ? Oh, allez, ça, c'est pas une carte qui cote, mais moi, j'aime bien les monstres seigneurs-lumière, et je n'ai jamais eu de carte seigneur-lumière du crépuscule, Luminal à chaman, seigneur-lumière du crépuscule, et c'est une waifu, je suis content, je suis content, ça cote pas, mais je m'en fous, sentimentalement, c'est bien. Au niveau du portefeuille, non, mais bon, Clown Flick, protecteur lockout, le runner cramoisi en clair de lune, les monstres Lunalight que j'adore, les essais FA, armure port parallèle, et le lien ceinture-mur de deux dragons. Troisième booster, on balance les boosters à l'autre bout de la chambre, tempête craquage aérien, signal d'insectes, kaiser, serpent de mer, les chevaliers fantômes du mauvais agneau magnétique, le vers piratage, vers galactique, le diable de Dazmani, Daz, Dazmani, Dazmani, nous avons un autre dragon cracker, nous avons un petit secret de l'héritage du monde, il y a une waifu dessus, mais bon, et c'est encore un monstre, pas une autre Lumina, pas une autre Lumina, ok, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, la tombée de la nuit violette mec chevalier, c'est l'une des cartes qui cote pas trop mal, dans les méga-tines, donc c'est pas si mal, mais si on calcule le prix des cartes, je ne suis pas sûr, sachant que je les ai eu à 20 euros, bon, il faut compter les frais de port en plus, ben, je veux dire, c'est pas rentabilisé, c'est pas rentabilisé, on a l'appel de Arc Démon, oups, un autre mec chevalier, l'horizon fail, la prison de feu, peine roi de l'armageddon, ça par contre, en vrai, en FR, cette commune coûte, enfin, cote 1 euro, c'est insane, la réédition qui date d'il y a des années, et on a un transfert de place derrière, je crois que la dernière ouverture, c'était pareil, on l'avait juste derrière, allez, quatrième booster, la deuxième box, le repère de l'héritage du monde, déportant CFA, acteur des abysses, double branché, couronné par le calice du monde, une waifu, une waifu, il faut toujours mettre de côté les waifus, sirène mur, ner et l'abyss, je ne sais pas si ça pourrait être joué dans le sirène mur de notre, cher jeu Duel Links, nous avons l'ascensionné du tonnerre, alors, nous avons le Destrudo, le frisson du dragon perdu, pas si mal le Destrudo, est-ce Princesse Sylvan, ouais, ouais, c'est, on est Sylvan, on aime bien, on adore ça, le Conducteur Récupérateur, quand je le vois, je me dis, non, ça va être un booster nul, ça va être un booster nul, et c'est encore une magie, c'est encore une magie, c'est un lancement rapide, une explosion de pioche, bon, clairement, si je veux faire un deck Revolver, un deck Roquette, j'ai ce qu'il faut, là, j'ai ce qu'il faut, mais l'ouverture est bien moins une scène que la précédente, épée de bambou ardente, le temple de l'œil de l'esprit, bien sûr, le tigre, non, le ligre, le ligre familier amazonaise, l'artefact Mjolnir, Mjolnir, Bittro Cavalier, et la prison de feu, allez, avant-dernier booster, le robot briseur, l'acolyte du mal, Chellam, Sadak, Kaiser Serpent des Mers, Panda de Trésor, Panda de Trésor, qui permet de faire des first turn kill avec Exodia dans le TCG, crâne de samouraï, très bien, dragon gronifleur, hop, rappel, j'ai vu une carte piège derrière, rappel, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, votre adversaire pioche une carte et aussi annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez-le, ah, d'accord, c'est peau de vin du temple maudit, mais pour les effets de monstre, ok, nous avons le violent rage de poussière, qu'est-ce que ça fait déjà, cible max, deux cartes magiques pièges sur le terrain, détruisez-les, vous ne pouvez pas mener votre battle phase, le tour où vous activez cette carte, c'est pas si mal, puisque si vous l'activez durant le tour adverse, on s'en fout de ne pas faire la battle phase, nous avons encore un secret de l'héritage du monde, un monstre, bon, à part si c'est un mec chevalier, mais là, cette ouverture n'est pas ouf, oh, maître Cerber, ah, c'est vrai qu'il y a cette carte aussi qui cote, le maître Cerber, bête mythique, allez, c'est pas si mal, allez, on prend ça, bien sûr, allez, il faut le borlode, borlode dans ce dernier booster, l'affrontement de l'héritage du monde, l'esprit Karate Kuroobi, le protecteur lockout, poussin Kaleido, guerre de lune, saïnet rafraîchissement, rafraîchissement Borel, on est vachement rafraîchi avec tout ça, le dernier booster de la destinée, comme dirait l'autre, allez, boudon, on va avoir, le Borlode, Baoubabouin, lavage du cerveau du monde télèbreux, crâne de marbre vitesse ruide, sauvetage, sauvetage adorable d'urgence urgente, oui, hydralander, lander, hop, tempête, craquage aérien, nous avons un dragon triangle jumeau, ok, derrière, nous avons, bon, au moins, on a les trois dragons craqueurs, je ne les cherchais pas, mais, bon, on les a, oh, que la magnan, regardez, le dragarde du calice du monde, c'est une magie, oh non, je suis tellement mad de cette ouverture, allez, si, on a le maître serbeur, et le mec chevalier, allez, dragarde du calice du monde, et nous avons le lancement rapide, ça, c'est à cause de Yugi Muto 91, hier, en conversation, il disait, si tu n'as pas le lancement rapide, dans une de tes ouvertures, tu es un miraculé, ou je ne sais pas quoi, il a dit que j'avais tellement de chance, si je n'en avais pas, et vers maintenant, j'en ai deux, bravo Yugi Muto 91, allez voir sa chaîne d'ailleurs, il va bientôt avoir les 10 000 abonnés, ou alors, il y aura déjà, avant cette vidéo, Esprit Sumo Yokozuna, le DD chercheur, navigateur auto FA, la cité grand prix FA, hop, on spoil un petit peu, le Amano Iwato, et le preneur underclock, je dois dire que je suis quand même déçu, j'ai quand même déçu, j'ai eu à peine, je n'ai même pas eu la fin du monde d'ailleurs, après, on a eu la tombée de la nuit, et Maître Cerber qui sont bien, on a l'explosion de pioche, bon, ce n'est pas ouf, mais Lumina, Lumina pour la collection, c'est très bien, donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, on se retrouve du coup la prochaine fois, pour une prochaine ouverture, allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501